Et bonjour à tous c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vais vous parler des dernières annonces d'Apple. Le keynote d'Apple de début octobre est maintenant terminé et toutes les rumeurs avaient raison. On a parlé Airpods et MacBook Pro avec des nouvelles puces plus puissantes que jamais. Apple a commencé sa conférence en présentant de nouveaux produits audio. Les premiers ce sont des HomePod mini avec de nouvelles couleurs, mais bon il n'y a rien vraiment de nouveau, c'est pas ce qu'on va retenir, qui s'appelle en anglais le Voice Plan. En fait c'est un abonnement qui va permettre d'accéder à certaines fonctionnalités d'Apple Music pour 4,99 euros par mois seulement. Il est disponible dès maintenant et permet d'accéder par exemple à des playlists sans avoir accès à l'ensemble du catalogue de manière très précise. Mais surtout les grosses annonces de l'audio et bien c'était les nouveaux Airpods. On les attendait depuis des mois, ils sont enfin officiels avec l'audio spatial. Comme les rumeurs le prédisait, ces nouveaux Airpods reprennent un format intra auriculaire avec un design donc qui s'approche de ce qu'on avait sur les Airpods Pro, mais il n'y a pas de petit caoutchouc au bout des écouteurs. On va donc juste les insérer à l'entrée de l'oreille. C'est entre l'intra et l'écouteur classique. Bien évidemment ces Airpods Pro vont se connecter rapidement et automatiquement avec les appareils Apple. Ça c'est du classique. En fait les vraies nouveautés ça va être de nouveaux drivers qui vont permettre d'avoir une meilleure qualité audio notamment au niveau des aigus. On aura des aigus plus clairs et plus cristallins. Ça va permettre de réduire aussi la distorsion. Vous savez cet effet de vibration dans les oreilles qui n'est pas forcément agréable quand on met un volume élevé. Ces nouveaux Airpods sont compatibles avec Adaptive EQ. Cette technologie elle permet en fait d'adapter la qualité du son en fonction de chaque oreille. Apple en a aussi profité pour améliorer l'autonomie de ces Airpods. Les nouveaux Airpods peuvent tenir jusqu'à 6 heures en écoute et 5 minutes de recharge permettent de gagner une heure d'écoute. Le boîtier lui permet de recharger quatre fois les Airpods soit une capacité totale de 30 heures d'écoute avec une seule charge du boîtier des écouteurs. Et la grosse nouveauté c'est que ce boîtier est compatible de MagSafe. Donc on peut recharger ces Airpods avec un chargeur MagSafe. Et enfin les sportifs apprécieront ces nouveaux Airpods. Ils sont résistants à la transpiration et à l'eau. Alors pas d'immersion mais l'eau de pluie par exemple ça passe très bien. Les Airpods sont commercialisés au prix de 179 dollars. À l'heure où je tourne cette vidéo je n'ai pas les prix en France mais je les ajouterai dans la description dès qu'ils seront affichés sur le site d'Apple. Les Airpods c'était pas les stars de la soirée. Les vraies stars c'était les nouveaux Macs. C'est ce qu'on attendait le plus en fait dans ce mois d'octobre puisque c'est traditionnellement le mois de présentation des Macs. Comme les rumeurs l'avaient prédit Apple a renouvelé sa gamme de MacBook Pro. On a donc deux nouveaux MacBook Pro avec des nouvelles puces plus puissantes que jamais. Et quand je dis plus puissantes que jamais c'est vraiment un truc de malade. Alors je vais commencer par les puces comme ça ce sera fait puisque ces deux MacBook Pro vont intégrer soit une M1 Pro soit une M1 Max qui sont les deux nouvelles puces. Donc des déclinaisons de la puce M1 qui a été lancée l'année dernière et qui était la première puce maison d'Apple. Avec ces puces M1 Pro et M1 Max, Apple promet vraiment de révolutionner les performances. On a vraiment quelque chose d'incroyable sur un ordinateur portable. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces puces M1 Pro et M1 Max. Je vais plutôt parler de comparatif par rapport à la M1 qu'on connaît maintenant. Et puis pour ceux qui voudront avoir plus de détails, je vous invite à aller voir tous nos articles sur le site puisqu'on a des articles très précis et très pointilleux sur ces deux sujets. Qu'on va retenir pour la M1 Pro c'est qu'elle est grosso modo au niveau du CPU 70% plus performante que la puce M1 qui était déjà très performante. Et le GPU lui est deux fois plus performant sur la M1 Pro que sur la M1. En fait la puce la plus folle c'est la M1 Max qui elle va battre tous les records. Ce qui fait que globalement la M1 Max est quatre fois plus performante que la M1. Et surtout Apple a bien travaillé sur la consommation énergétique. Grâce à ces nouvelles puces vont pouvoir délivrer beaucoup plus de performances en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc pour ça Apple a fait plein de comparatifs avec les PC et les concurrents etc. Ce qu'on va retenir c'est que si on compare à un modèle très haut de gamme de PC, la puce M1 Max délivre autant de performances en consommant 100 watts d'énergie en moins. Ce qui est énorme. Bon voilà pour le côté un peu technique. Je vais parler maintenant des MacBook Pro puisqu'il y en a deux. Il y a un MacBook Pro de 14 pouces qui en vérité a un écran de 14,2 pouces et un MacBook Pro de 16 pouces. Ces deux nouveaux MacBook Pro embarquent soit la M1 Pro soit la M1 Max selon les modèles que vous choisirez sur le site. Et voilà ça fera changer les prix. Enfin tu connais quoi. Donc d'abord Apple a tenu à reprendre plus ou moins le design des anciens MacBook Pro. Du coup il voulait pas des machines plus grosses mais il a préféré condenser et assembler les composants différemment et faire circuler l'air autrement pour pouvoir en fait délivrer beaucoup de performances avec les nouvelles puces sans faire chauffer la bête. Et en plus il ne s'active que pour les tâches très lourdes. Pour les tâches du quotidien on n'entendra même pas les ventilateurs. Apple met fin aussi au touch bar. Il considère que ses utilisateurs professionnels n'ont pas utilisé cette touch bar. Du coup il revient un clavier plus classique avec des touches F1, F2, F3 qui sont des touches en dur. Et surtout la connectivité a été revue. Et ça c'est très important parce que les professionnels ont beaucoup critiqué les précédentes versions des MacBook Pro. Donc là à droite on aura un port HDMI, un Thunderbolt 3 et un port pour carte SD. A gauche il y aura la prise Jack 3,5 mm, deux Thunderbolt 3 et un port MagSafe 3 qui fait son grand retour. Le port MagSafe, le petit port aimanté que tous les fans de MacBook Pro attendaient. Il est de retour et il est plus puissant que jamais puisqu'il va permettre de recharger très rapidement ces nouveaux MacBook Pro. L'écran lui aussi c'est un petit bijou. Apple a enfin réduit ces bordures qui étaient énormes autour de l'écran. Là on se retrouve avec des petites bordures de 3,5 mm de chaque côté, 3,5 mm en haut et une petite encoche dans laquelle va se fondre la barre en fait qu'on voit sur macOS, la petite barre d'interaction avec fichiers etc. Elle va se fondre dans la continuité de cette encoche ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes à l'affichage. Les deux écrans que ce soit celui de 14 pouces ou de 16 pouces sont des écrans ProMotion avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Ça c'est bien vu. Ils reposent tous les deux sur une technologie micro LED. Et ça c'est une première aussi chez les MacBook Pro. Et on a donc des dalles Liquid Retina XDR. Bref tout ça combiné, ça permet d'avoir un écran plus beau que jamais avec une luminosité maximale qui dépasse les 1000 nits. C'est un truc de dingue et c'est vraiment pensé pour les professionnels de l'image notamment et les créatifs. Pour preuve, Apple a aussi revu tout le système audio. On a deux tweeters qui sont deux fois plus grands, deux woofers qui déplacent deux fois plus d'air pour délivrer 80% de basses en plus. Alors déjà les précédents MacBook Pro 16 pouces étaient très bons, mais alors là, ça promet quelque chose de ouf. A ce jour selon Apple, c'est le meilleur système audio. Évidemment, il faudra qu'on vérifie ça dans un test, mais en tout cas sur le papier, c'est très prometteur. Grâce aux nouvelles puces, l'autonomie a aussi été améliorée et considérablement. Sur 14 pouces, on a 17 heures de vidéos en continu, ce qui est 7 heures de mieux que sur la version précédente qui était en 13 pouces d'ailleurs. Et sur le 16 pouces, on a 21 heures de vidéos en continu, soit 10 heures de mieux que la précédente version de MacBook Pro 16 pouces. Et notez également que ces MacBook Pro sont compatibles avec la recharge rapide. Et quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. En 30 minutes, on recharge la batterie à 50%. Ce sont des scores qu'on a sur des smartphones, par exemple. Et puis voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Alors j'imagine que ce que vous voulez savoir, c'est combien il coûte ces super MacBook Pro. Eh bien, la surprise, c'est qu'il ne coûte pas une fortune non plus. Alors c'est un budget, attention. Le 14 pouces est disponible à partir de 1999 dollars. Le MacBook Pro 16 pouces, lui, est commercialisé à partir de 2499 dollars. Donc, on ne franchit pas la barre des 3000 dollars. Ce qui est plutôt intéressant pour des MacBook Pro quand on connaît les habitudes d'Apple sur ses produits. Et voilà pour le résumé de ceux qui notent. Bien évidemment, nous avons approfondi le sujet sur le site de Presse Citron. Donc, je vous invite à venir les articles de mes collègues qui ont bien bien travaillé. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.